C'est dommage, notre réveil, il y a environ une heure, on avait le beau lever du soleil. C'était complètement dégagé, le vent était plutôt au sud, il y a un petit vent d'est qui s'est installé et puis la visibilité réduite. Tu es chanceuse, tu viens d'apercevoir des morts soins, malgré c'est ici, on a un demi mille de visibilité, il y a un petit trailer qui nous a dépassé quelques instants, puis au radar je l'avais à exactement un demi mille. Il y a à peine deux minutes, on l'a aperçu et on vient de le refaire, on a un petit peu moins d'un demi mille de visibilité. Mais en se levant ce matin, un petit réveillant, moi je me suis sorti de la tête. Puis à quatre heures ce matin, tout était beau, clair, les velvots, le lever du soleil au-dessus du barque Forion, c'était dégagé au complet, magnifique. Mais on avait un vent à ce moment-là un peu plus nord, et un petit peu plus tôt dans la nuit, puisque j'étais réveillé, le vent a été un petit peu sud, puis c'est lourd. Puis là il est est, et voilà. Le contraste de visibilité d'une journée à l'autre est étonnant. Effectivement, les conditions la veille ne laissaient aucunement présager une telle ambiance. C'est bon là, c'est bon là, t'as pas idée. La morue fraîche, crevettes fraîches, à l'ail, la morue juste avec un petit peu de ciboulette du jardin. J'ai mis un petit peu de citron. On a du saumon fumé, dans le plein milieu de la baie de Gaspé. C'est ça. Peux-tu demander quelque chose de plus? Un peu plus tard en soirée, nous avons le plaisir de voir Intuition venir à notre rencontre. Voilà plus d'un an qu'ils étaient partis naviguer et ils étaient sur le chemin du retour. Au revoir. 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 Absolument. On a le Rocher Percé à exactement 1.5mm, donc 1.5mm sur notre avant-entrée barre. Voilà, je présente le Rocher Percé. C'est beau, hein? Marie, elle est venue ici quand elle était très jeune, genre à 5-6 ans. Non, non, plus à l'âge des filles, genre à l'âge. Elle a 12-13 ans, puis c'était comme ça. C'était dans le brouillard, donc ils sont venus, mais en voiture. Alors elle n'a jamais vu le Rocher Percé. Et puis là, à l'âge de 42 ans, elle revient en bateau. Elle a 41 ans. Et puis elle ne le voit toujours pas. Et Miak a vu quelque chose sur la première. Je le vois un peu sur ma tête. Il y a un autre bateau sur ma bord, en avant. Il est là, mais c'est comme un Zodiac. C'est un Zodiac? Oui. Il va plus vite qu'il y a une maman. Il va plus vite. Il va plus vite. Oui, il va plus vite. Ah oui, il va plus vite et percer. C'est l'alcool. Ça, c'est pour avoir une preuve, là. On s'est ancrés devant le rocher percé. À défaut de partager de belles images caractéristiques de la pierre orangée formant l'illustre palissade, il est intéressant de noter que l'on estime à 300 tonnes la masse de pierre perdue annuellement, ce qui rend la marche à la base relativement risquée. Selon les plus vieux récits des marins européens ayant côtoyé le célèbre rocher au 16e et 17e siècle, l'érosion aurait eu l'effet de lui sculpter jusqu'à quatre arches. Les écrits du père Leclerc, en 1675, mentionnent la présence de trois ouvertures. Une œuvre datant de 1760 illustre le rocher avec deux arches. L'arpenteur Joseph Bouchette mentionne les dites deux ouvertures en 1812, et c'est en 1845 que Dame Nature érode suffisamment le matériel friable pour ne laisser qu'un seul trou aux rochers emblématiques aujourd'hui connus mondialement. En quittant notre mouillage, nous rencontrons un souci de presse-étoupe. Un grand merci à la gang du Club Nautique de Percé pour nous avoir aidé à rallier l'Anse-Beau-Fils en toute sécurité. Des chambres avec des fours. Des chambres avec des fours. Non, il a plus d'intimité que nous avec notre banquette avec un rideau. C'est bien sous le soleil de l'Anse-Beau-Fils. Oui, oui, les prévisions disent qu'actuellement... Oui, l'Anse-Soleil. C'est le soleil-nuage. Quelques passages nuageux. L'Anse-Beau-Fils avec une IPA. IPA, c'est ça? IPA en anglais. À la brasserie de Pit-Caribou. On va avoir fait la distillerie à Rimouski, à Gaspé, aux Liars. Puis ici, Pit-Caribou. Donc, c'est cool. Là, après, le petit souci de presse-étoupe. Il y a trop de brume. En fait, c'est du brouillard. Ce n'est pas de la brume. On va attendre d'aller faire des petits ronds tantôt, tester ça. Demain ou après-demain, on verra. L'idée, c'est de s'assurer que presse-étoupe ne fuit plus comme il a fui quand on est arrivé ici. On a terminé les trois derniers mille et demi avec un Zodiac de la Garde côtière qui nous a permis de nous assister pour rentrer ici parce qu'il n'y a plus de vent. Et puis, on se retrouve avec Robin et Karen. Ils sont dans la web. Ils n'ont pas les bateaux, mais sinon, on ne verrait même pas les bateaux. Et on était arrivés ensemble à Rimouski. Puis, eux descendent jusqu'à Halifax. Ils sont partis de Toronto. Ils vivent à Cap-Breton. Et donc, ils naviguent sur un bateau qu'ils ont eux-mêmes construit. Playwood Epoxy. C'est assez spécial. Même dans une allée comme ça, partir de Sorel, Québec, Rimouski, on rencontre des gens. Puis, au fur et à mesure qu'on descend, certains s'en vont aux îles, certains s'en allaient en Gaspésie, certains à la Baie des Chaleurs, d'autres continuent plus loin. On se trouve soit à se suivre, à se rencontrer, à se perdre, à se réencontrer. Je sais que ceux qui descendent en dessous, c'est un peu le même principe. C'est assez fun. Puis, elle est meilleure que celle, parce qu'on a pris une bière d'ici, de Pétacaribou à Gaspés. On l'a aimée, mais ce n'était pas une IPA habituelle. Et celle-là... Si tu te filme encore, là, je vois Robin et Karen. Ah, Robin et Karen. On l'a aimée. Il est pour vert, si vous voulez. Ça fait rien? Appelle-moi, rentre à destination, pour que j'ajuste mon fond. Je suis dans deux secondes. C'est un beau sol. ... 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